A 29 ans, il est passionné de pêche. Il la pratique régulièrement. Il est autodidacte et espère un jour franchir le pas de l'armement d'un navire. Moi c'est un très bon chemin à suivre, histoire de relever les grands déjà. On a pas mal de ressources, donc en profiter, surtout que Sinamarie, à l'embouchure de Sinamarie, c'est là qu'il y a pas mal de variétés de poissons. Mais pour l'instant, il a du mal à maîtriser l'environnement réglementaire de la pêche. C'est pas un métier que tu viens, que tu apprends à l'école. C'est limite pour moi, moi c'est mon point de vue, c'est sur l'Etat. Les marées, tout ce qui va avec, c'est compliqué, comment les poissons se déplacent, c'est assez complexe. Et ce matin, il était avide d'informations en participant à la semaine de l'emploi maritime à Sinamarie. Sur place, des institutions, des organismes de formation et des entreprises. Un moment d'échange qui lui a permis de croiser la route d'Eliane Joachim, présidente des jeunes pêcheurs de Guyane. Le début, peut-être, d'une professionnalisation. Le chemin à suivre, je l'ai pas encore. Mais après, avec l'échange que j'ai eu avec la dame, ça peut peut-être m'aider. Elle pourra peut-être m'aider à me diriger et voilà, à mettre tout en forme et en ordre. La mer, ce sont 900 métiers. Clarina a trouvé sa voie dans la marine qui en propose une cinquantaine. Il y a les autres métiers, oui. Il y a tout ce qui est être sur le pont, etc. Mais moi, j'ai préféré sous-marin. Au fait aussi que quand on travaille un an, ça fait comme si on a travaillé trois ans. Du coup, voilà. Comme Clarina, les jeunes cinamariens savent qu'il y a des possibilités d'emploi sur la région des Savannes. Il y a un projet de port sur Irakoubo. Donc cet événement-là a permis aussi de faire aux jeunes de pouvoir intervenir sur cette matinée-là pour leur faire découvrir les métiers de la mer. Mercredi et jeudi, les demandeurs d'emploi seront accueillis à Cayenne et à Rémi-en-Montjoli à la rencontre de la Marine nationale. Mercredi et à Rémi-en-Montjoli